Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, le procès France Télécom, il s'ouvre enfin 10 ans après les 35 suicides qui avaient bouleversé l'entreprise. À suivre aussi la fin de l'alerte enlèvement, le petit garçon marseillais de 2 ans a été retrouvé hier soir et puis Lille qui tient le choc face à Lyon. En Ligue 1, les Verts, eux, se rapprochent du podium, deux fois le temps d'ici 5h30. À Aguenot, dans le Barin, le ciel sera couvert avec des averses possibles, 13 degrés cet après-midi. RTL Matin. Les familles attendent ce moment, cette audience depuis des années. Ouverture cet après-midi à Paris du procès France Télécom. L'entreprise et son ancien PDG Didier Lombard sont jugés après la vague de suicides de la fin des années 2000. À l'époque, la direction comptait supprimer 22 000 postes et procéder à 10 000 changements de métier. Alice Moreno, cette réorganisation massive avait entraîné des gestes désespérés. Oui, un salarié retrouvé pendu avec un câble France Télécom, un autre, qui s'y molle par le feu au pied d'un bâtiment de l'entreprise. Des drames intimes, mais le résultat d'un management par la terreur, selon les syndicats. Le point de départ, c'est un vaste plan de restructuration engagé en 2006. Objectif, supprimer 22 000 postes en deux ans. Les salariés dénoncent, eux, un plan de déstabilisation. Mutation forcée, mise au placard. Puis, cette série noire de 35 suicides en seulement deux ans. Le président directeur général Didier Lombard réagit au cœur de la crise en septembre 2009. Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde. Mais ce qui choque tout le monde, c'est le terme employé par Didier Lombard, mode du suicide. Aujourd'hui encore, les partis civils dénoncent l'inhumanité des dirigeants de France Télécom. Contactés par RTL, les avocats de la direction se refusent à tout commentaire. Alice Moreno pour RTL. Le petit garçon de deux ans est sain et sauf. Une alerte enlèvement avait été déclenchée hier soir après le rapt de cet enfant dans le centre de Marseille. Le petit Osnashi a été retrouvé dans un hôtel de Valence avec son ravisseur, un homme d'une quarantaine d'années, visiblement alcoolisé. C'est le veilleur de l'hôtel qui a prévenu les autorités. La thèse de l'enlèvement qui se précise au Bénin. Deux touristes français toujours portés disparus depuis trois jours maintenant. Le corps de leur guide a été découvert hier dans le parc de la Penjari, dans le nord du pays. Cessez le feu en vue au Proche-Orient. Les groupes palestiniens l'acceptent à Gaza ce matin. On vient de l'apprendre après un week-end de violence. Reds aériens d'Israël contre tirs de roquettes depuis la bande. Saïd Bouteflika en prison. Le frère du président Deschieux a été incarcéré hier en Algérie. Deux hauts responsables du renseignement ont aussi été écroués. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. RTL 5h02, il y a eu le grand débat, le grand oral ensuite du président. Et maintenant, Edouard Philippe doit dissiper le grand flou. Le Premier ministre reçoit syndicats, patrons et associations aujourd'hui. Lancement d'une concertation pour apporter des réponses rapides après les engagements d'Emmanuel Macron. François Asselin, leader de la CPME, qui représente les PME, reste sceptique. Vous savez, l'exécutif avait quelque peu oublié ce qu'on pourrait qualifier de corps intermédiaire. Là, on ne peut pas dire qu'il n'essaye pas de raccommoder le dialogue avec tout le monde. Le fait de réunir tout le monde en même temps, écoutez, pour la méthode, n'attendons pas de grandes décisions, de grandes envolées à l'issue de ce rendez-vous, puisque si je crois savoir, c'est ensuite entre chaque ministère que les choses se passeront dans des réunions, on va dire, beaucoup plus ciblées. C'est toujours ces grands messes, comme parfois l'exécutif a besoin de les organiser. C'est ce qui s'appelle aussi parfois faire de la politique. C'est un acte politique pour simplement donner un signal au plus grand nombre, de dire, écoutez, voilà, on a un projet global. Pour ce faire, on veut impliquer toutes les parties prenantes sur ces cinq grandes questions que sont bien sûr l'emploi, la formation, l'apprentissage, l'écologie et puis l'aménagement du territoire. François Asselin, leader de la CPME avec Romain Haug pour RTL. Et puis, Edouard Philippe assure un autre service après-vente aujourd'hui, celui de la campagne En Marche pour les Européennes. Il s'invitera ce soir au meeting de la Tête de liste. Nathalie Loiseau à Hacan, liste LREM, qui n'a plus qu'un demi-point d'avance. Dans notre baromètre, Harris Interactive pour RTL, LCI, TF1 et Le Figaro, 21,5% contre 21 pour le RN, 13,5% pour les Républicains. Et puis à gauche, 30% des voix dispersées entre écolos, insoumis, socialistes, harmonistes et communistes. Pendant ce temps-là, des patrons, eux, vont exprimer leur colère à Bercy. Aujourd'hui, la réunion s'annonce d'ailleurs électrique. Bruno Le Maire va s'entretenir avec plusieurs fédérations. Elles sont très inquiètes car Emmanuel Macron veut supprimer certaines niches fiscales aux entreprises. L'objectif, 1,5 milliard d'économies pour financer les baisses d'impôts promises. Un exemple, le taux réduit sur le gasoil non routier, celui des engins de chantier. Est-ce qu'il sera modifié ? Suspense et anxiété. Surtout, Jacques Chanut, qui dirige la Fédération nationale du bâtiment, sera avec nous à 6h15. On vous pose la question ce matin, est-ce que c'est le rôle des patrons de financer une partie de la baisse d'impôts ? Est-ce qu'ils doivent mettre la main à la poche ? On en discute tous ensemble ce matin. 32.10. Peut-on encore sauver la planète ? Les ministres de l'environnement du G7 sont réunis à Metz depuis hier. En théorie, ils doivent adopter une charte sur la biodiversité. Dans le même temps, l'ONU va rendre public tout à l'heure un rapport alarmant sur les écosystèmes. La sixième extinction de masse des espèces est en cours et cette fois-ci, c'est l'homme qui en est responsable. Vous écoutez RTL, 5h05, le football avec Lille, solide dauphin en Ligue 1. Le LOSC a fait match nul de partout à Lyon hier soir. Les nordistes comptent désormais 6 points d'avance sur l'OL 3e, Willy Maisonnas. Ah oui, 2-2 au tableau d'affichage, mais un grand vainqueur à la sortie du combat. Lille, bien sûr, que personne désormais n'imagine perdre son billet pour la Ligue des champions. Avec 6 points d'avance, la deuxième place, même si son coach Christophe Galtier attend encore une victoire, lui est promise. On fait quand même un grand pas, mais elle n'est pas assurée mathématiquement. Mais je suis très satisfait de ce point de prix. C'est un mauvais point pour Lyon et c'est un très bon point pour nous. Lyon fragilisé, en effet. Pas question de faire officiellement une croise sur cette place de dauphin, écoutez son attaquant Martin Therrier. Mais on devine clairement dans ses propos la vraie préoccupation lyonnaise aujourd'hui. Il reste des matchs. Après, je pense que la deuxième place, elle s'éloigne un peu. Mais il faut aussi regarder derrière et Saint-Etienne qui revient. Donc, il faut garder cette troisième place maintenant. Si on fait le boulot, on n'aura pas à regarder derrière. Oui, seulement il y a un si et sans doute à l'OL ce matin. Plus qu'hier encore, sans doute la peur de tout perdre. Juste un petit point d'avance sur les verts, le voisin, l'ennemi. Un derby à distance, mais pour un podium d'ici à la fin mai. L'affaire promet d'être furieusement intense. Willy Maisona, c'est donc Lyon et troisième avec un seul point d'avance sur Saint-Etienne qui a gagné à Monaco trois buts à deux hier. Un peu plus tôt, Montpellier et Amiens ont fait match nul un partout. Nantes a enfoncé Dijon 3-0, deux partout entre Toulouse et Rennes. Pour terminer ce journal, un super projet. Franchement, direction une forêt de Lyon, près de Saint-Fargeau à Guédélon, très précisément, où une équipe de passionnés est en train de construire un château fort comme au XIIIe siècle. Les pierres sont par exemple taillées sur place. Le site reçoit 300 000 visiteurs par an, dont... ... ... ...